Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va faire un petit rappel, ce qu'on appelle un nombre impair. Dire que n, l'élément de n est impair, ça veut dire que n peut s'écrire sous la forme de 2k plus 1, avec k, un élément de n. Bien, vous mettez pause, vous cherchez l'exercice et on se verra tout à l'heure. Encore une fois, Salam Alkoum. Donc, on commence par la première question, somme de deux entiers impair et paire. Considérons cet effet n et m, deux entiers impair, tous deux éléments de n. C'est-à-dire qu'on peut écrire n sous la forme de 2k plus 1 et m, c'est égal à 2k prime plus 1. Procédons à la somme de n et m. On aura n plus m, c'est égal à 2k plus 1 plus 2k prime plus 1. C'est-à-dire n plus m, c'est égal à 2k plus 2k prime plus 2. 1 plus 1, ça fait 2. On voit bien ici qu'on a un deux facteurs communs, c'est-à-dire qu'on peut factoriser cette quantité. On aura n plus m qui est égal à deux facteurs de k plus k prime plus 1. On voit bien que cette somme, tous ces termes sont des entiers naturels. Alors, la somme est bien un entier naturel qu'on peut remplacer par k secondes. Et on écrit n plus m, c'est égal à 2k secondes avec k secondes, un élément de n. Ce qui veut dire que n plus m est bien un nombre paire, un entier naturel paire. Passons à la deuxième question, c'est-à-dire le produit, cette fois, de deux entiers impaires et impaires. Donc, considérons n et m, éléments de n, tels que tous deux sont impaires. Dans ce cas, on peut écrire n sous la forme 2k plus 1 et m, c'est égal à 2k prime plus 1. Procédons à la multiplication de n par m, ou bien au produit de n par m. On écrit n fois m, qui est égal à 2k plus 1, facteur de 2k prime plus 1. On développe n fois m, donc 2k fois 2k prime, c'est 2k prime plus 2k fois 1, c'est 2k. 1 fois 2k prime, c'est 2k prime et 1 fois 1, c'est plus 1. Donc, on voit bien qu'on a un facteur commun qui est le 2, qu'on prend comme facteur. Et on factorise cette quantité. Donc, on aura n fois m, c'est égal à 2, facteur de 2k prime plus k plus k prime. On ferme la parenthèse, plus 1. Donc, on voit bien que cette somme, tous ces termes sont des entiers naturels. Donc, elle est un entier naturel qu'on peut remplacer par k secondes. Et on écrit n fois m, c'est égal à 2k secondes plus 1. Ce qui veut dire que ce nombre, il est bien un nombre impair. Autrement dit, que n fois n fois m, plutôt, est impair. C'est un entier naturel impair. Donc, on vient de démontrer que le produit de deux entiers impairs est bien un entier impair. Passons à la troisième question et la dernière, c'est-à-dire le carré d'un entier impair est impair. Donc, soit n, élément de n, un entier impair. Ce qui veut dire que n peut s'écrire sous la forme de 2k plus 1, toujours avec k, un élément de n. Donc, n au carré, c'est égal au carré de la somme de 2k plus 1. On développe n au carré, c'est-à-dire 2k, le tout au carré, c'est 2 multiplié par 2k au carré. Plus 2 fois 2k fois 1, c'est 2 fois 2k plus 1 au carré qui est 1. Donc, n au carré, on peut factoriser cette quantité qu'en facteur commun, on a le 2, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc, on prend 2 qu'en facteur commun et on écrit 2 facteurs de k carré plus 2k pour faire la parenthèse plus 1. Vous voyez bien que cette somme, ces termes, sont des entiers naturels. Donc, il est bien un entier naturel qu'on remplace par k prime. Et on écrit n au carré qui est égal à 2k plus 1. Ce qui veut dire que n carré est bien un entier impair. Toujours avec la troisième question, c'est-à-dire qu'on va montrer encore une fois le carré d'un entier impair et impair. Mais cette fois-ci, on va s'appuyer sur la deuxième question, c'est-à-dire qu'on va utiliser le produit de deux entiers impairs et impair. Pour cela, considérons n et m, donc n et m, deux entiers de grand N, c'est-à-dire des entiers naturels, tels que n et m, sont impairs. On sait d'après la deuxième question que leur produit est bien impair. Or, si on pose m, c'est égal à n, on aura, bien sûr, n ou bien m fois n, c'est égal à n fois n, qui est égal à n au carré. C'est-à-dire n fois m, c'est égal à n au carré. Or, puisque le produit de n fois m est bien impair, car n et m sont impairs, d'après la deuxième question, on conclut que n au carré est impair. Donc, comme vous le voyez, si on considère un nombre impair, son carré est bien impair. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine.